Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo inutile, détente donc indispensable bien évidemment. Et je pense que vous avez tous compris le sujet. Oui, on va enfin avoir le verdict de ma quantité de Sperpart 2022 en 2023. Bon ok, je sais, je suis en retard, mais vous me connaissez, ça aurait pu être pire. J'aurais pu faire les Sperpart 2022 en décembre 2023. Donc en fait, on n'est pas si mal que ça. Bref, pour les habitués de la chaîne, vous savez le fonctionnement. Je vais tout d'abord m'équiper de l'outil indispensable à cette vidéo. Et je veux bien évidemment parler de Jacqueline, ma balance, sans qui rien ne serait possible. Et aussi d'un petit saladier, parce que ça aussi, ça va être utile, je pense, pour faire la pesée. Et puisque vous le savez, je suis un YouTuber de Bip, il paraît. Mais voilà, je me suis quand même fait l'exercice de me palucher les quelques quasi 500 commentaires de la vidéo du 28 décembre 2022 où j'ai lancé le concours. Je veux parler de cette vidéo, regardez-moi cette tête de vainqueur. Mais c'est surtout qu'en dessous, il y a beaucoup, 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 beaucoup de commentaires. Et je peux vous garantir que, sauf Pouillet-Mesquerer de ma part, je les ai tous lus. Voilà, je peux vous dire que je me suis bien amusé pour encadrer la valeur et être sûr que je ne m'étais pas trompé. Et vous allez voir, le dénouement est tout à fait spectaculaire. Bref, il est temps de se préparer. Donc tout d'abord, d'un côté, mes sperpartes qui sont ici. D'un autre côté, évidemment, Jacqueline, la balance. Et enfin, Monique, appelons-la aussi Monique, qui va superviser d'ailleurs cette pesée. Monique pour, évidemment, le saladier. Donc, pour notre pesée, on commence tout d'abord par positionner Jacqueline ici. On va mettre le saladier. Alors, je vais essayer de le reculer le plus possible pour que vous puissiez voir. Voilà, la pesée en temps réel. Ce n'est pas optimum parce que le saladier, il déborde un petit peu, mais ce n'est pas grave. Hop, on fait la tare, vous vous en doutez. Et on est donc maintenant à zéro. Il est donc temps de procéder à la pesée pour savoir qui sera le re-élu d'un cadeau mystère ô combien mystérieux pour les sperpartes 2022. C'est parti ! Alors, on se croirait presque au César, il manque juste le costume. Petite coupure en montage, effets spéciaux obligent. Là, je viens de verser les pièces dans le saladier qui était mis pour que vous puissiez voir la pesée. En fait, ça a basculé. Échec ! Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup remettre le saladier bien centré sur la balance. Ce qui est, selon les règles de l'art, ce qu'il faut faire. Et je vous ferai une photo de la pesée. Voilà, pour que l'huissier de justice puisse attester de la valeur mesurée. Évidemment, voilà. Sinon, sans quoi, on ne va pas y arriver. Donc, du coup, je recommence. Je mets le saladier sur la balance. Cette fois-ci, je le centre comme il faut. Je fais ma tare et emballer, c'est peser. Messieurs, dames, on y va. C'est parti. Bon, alors, après avoir ramassé les quelques menus pièces qui ont décidé de sauter un peu à gauche à droite au moment de la pesée, eh bien, je vous affiche tout de suite, maintenant, en exclusivité, le résultat de cette pesée. Et donc, pour les Sperpart 2022 roulement de tambour, Jean-Michel, s'il te plaît, nous avons 1281 grammes de Sperpart. Et là, vous êtes obligés de me faire confiance. Eh oui, moi, un fumier de lapin, un YouTuber de bip, je peux enfumer toute la planète. Mais non, regardez, je vais vous prouver par la présente démonstration que non, je ne suis pas un fumier de lapin. Parce que je pensais, au fond de moi, qu'il y aurait un gagnant, une personne, qui aurait été suffisamment, comment dire, audacieuse, futée, avec de la clairvoyance pour s'approcher au plus près de mon résultat. Mais non, ils sont deux. Puisque vous l'avez compris, la valeur, c'est 1281, et non, je n'ai eu personne à 1281. Mais j'ai eu cette personne, qui s'appelle Henri Gauland, en étant détendu du slip, qui m'annonce 1280, soit un gramme en dessous. Mais ça ne pouvait pas suffire. C'était impossible. Il me fallait une autre personne. Et il s'agit de Nicolas Bailly, qui, merci pour cette belle vidéo, je t'en prie, nous parie sur un 1282. Et donc oui, vous l'avez compris, ils sont deux à avoir encadré la bonne réponse à un gramme près. Quand même. Moi, je dis bravo. Donc évidemment, je n'allais pas décider qu'il n'y en ait qu'un seul qui reparte avec un petit truc, sachant qu'ils sont deux à avoir trouvé un résultat à un gramme près. Voilà, donc bien sûr, je vais régaler les deux avec un petit cadeau. Et ils vont repartir tous les deux, chacun avec une sacro-sainte Brickmeteuse. La seule, l'unique, l'invendable Brickmeteuse. Du coup, bravo à vous deux. Je vous ai répondu en commentaire le temps de monter la vidéo. Donc n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer vos coordonnées. Et je vous ferai parvenir ça dans les délais les plus brefs. Un petit peu comme la tour Eiffel, quoi. Voilà. Et puisque, comme d'habitude, j'affiche un retard notable à l'allumage, mais à force, je pense que vous êtes habitués. Et puisque également, mon statut de non-vu à la télé et de YouTuber de bip, eh bien, j'y tiens. Eh bien, j'y tiens. Et puisque je suis un fumier de lapin avéré, eh bien, je vous propose de faire gagner deux autres personnes dans la vidéo d'aujourd'hui. Et je ne vais pas gagner des Brickmeteuses. Deux personnes en plus qui seront tirées de manière aléatoire la semaine prochaine, le week-end prochain. Eh bien, chacune d'entre elles pourra choisir l'un des deux polybags suivants. Pour ceux qui m'ont suivi, c'est un colis que j'ai commandé chez JB Spill Warren. Voilà. Je me suis fait un petit lot pour vous faire des cadeaux, en fait. Voilà. Donc, vous pourrez choisir les deux personnes. Soit du Harry Potter, soit du Minecraft, soit du Star Wars qui gagne toujours à la fin. Ou enfin, le Doctor Strange qui pourra vous emmener un petit peu en voyage. Pour participer, comme d'hab, je ne fais pas des concours que pour me faire de la pub. Voilà. Non. Là, c'est juste pour vous remercier. Évidemment. D'ailleurs, c'est majoritairement pour ça. Donc, il suffit de mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je vous laisse choisir la thématique de ce commentaire. Voilà. Genre, tu es toujours en retard. C'est insoutenable. Oui, tu es un YouTubeur de bip. On te déteste. On te vilipende. Oh oui. Tu mérites de terminer sur RMC Découverte en Alaska. Et puis, c'est tout. Et puis, bien sûr, être abonné à la chaîne, c'est le prérequis évident pour participer. Et je tirerai tout ça dans les commentaires promptement. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo complètement inutile. Et si, je sais, pour le petit tirage de ces deux polybags, enfin, deux fois un polybag, enfin, deux personnes pour un polybag, Eh bien, dites-moi ce que vous faites de votre vrac annuel, votre spare part annuel. Qu'en faites-vous ? Est-ce que vous le revendez ? Est-ce que vous le mettez sur Vinted ou Leboncoin ? Est-ce que vous fabriquez des sets vidéo avec ? Je n'en sais rien. Ou est-ce que vous calez vos pieds de table ? Eh bien, dites-le-moi en commentaire. Ça fera guise de participation. Et je tirerai deux personnes aléatoirement là-dedans la semaine prochaine. Enfin, le week-end prochain. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Et puis, je ne veux pas m'excuser pour le retard. Parce que ça voudrait dire que je suis coupable. Et je ne le suis pas. Evidemment pas. Des bisous. Sous-titrage ST' 501